Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer les données avec plusieurs critères de prix. Alors, nous avons cette feuille de calcul que j'ai nommée « Trie avec plusieurs critères de prix » où on a une petite entreprise qui vend du maquillage. Alors, cette feuille de calcul que j'ai nommée « Trie avec plusieurs critères de prix » contient tout simplement des données, des informations sur les transactions. Dans la colonne E, par exemple, on a les numéros de transaction qui vont de 1 jusqu'à 1900. Ensuite, dans la colonne F, on a les noms des vendeurs. Dans la colonne G, on a les dates de vente de chaque produit. Dans la colonne H, on a les produits vendus. C'est comme je dis, c'est une entreprise de maquillage. Donc, on va voir les lip gloss, les fondations, c'est-à-dire le fond du teint et encore les mascaras. Voilà, voilà les différents produits. Et dans la colonne I, on a les unités vendues par produit et par vendeur. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Bestie, ici, le 1er avril 2004, a vendu 45 lip gloss. Voilà. Et dans la colonne J, on a les ventes de chaque produit. Donc, voilà, 45 lip gloss en raison de 135,20 dollars. Et enfin, dans la colonne A, on a la localisation. Alors, dans cette boîte de données, comme vous pouvez le constater, les noms ne sont pas triés par ordre passant, par exemple, ou encore par ordre alphabétique. On a, par exemple, Bestie, Halagan, Rachelie, Halagan, ensuite Zareb. Donc, on peut bel et bien voir que le premier A qui apparaît, c'est Ashley et la dernière lettre, c'est Zareb. Voilà. On peut également filtrer, tout simplement, ou encore trier les noms par ordre alphabétique ou encore les produits vendus ou encore le nombre d'unités le plus vendues. Donc, dans cette vidéo, on va donc classer, c'est-à-dire, on va classer les transactions par ordre alphabétique par vendeur. Donc, ce qui est là, c'est qu'on souhaite donc trier de A à Z, c'est-à-dire par ordre alphabétique de A à Z, afin que toutes les transactions d'Ashley, par exemple, qui est le premier nom, soient les premières et que toutes les transactions des arrêts soient en dernière position. Ensuite, on veut également que les transactions de chaque personne soient triées par ordre alphabétique par produit également. Donc, ainsi, ça veut tout simplement dire que toutes les transactions d'Ailaneur, premièrement, cela va d'abord répertorer les transactions d'Ailaneur pour Ashley. Ensuite, suivi des transactions d'Ashley pour la fondation et ensuite de Libros et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire tout simplement qu'on veut également que chaque personne soit triée par ordre alphabétique par produit. Et on veut également que chaque vendeur et chaque produit, les transactions soient répertorées par nombre d'unités vendues, c'est-à-dire par ordre décroissant. Alors, on veut également à la fin que si deux vendeurs effectuent au moins ces deux vendeurs du même produit pour le même nombre d'unités, les transactions sont répertorées par ordre chronologique. Donc, vous voyez tout simplement qu'on a quatre critères ici qu'on aimerait donc trier avec cette base de données. Vous voyez que cela n'est tout simplement pas possible dans les versions antérieures d'Excel de 2007. Mais à partir des versions depuis 2007, voilà, Excel vous permet donc d'appliquer jusqu'à 64 critères en un seul trait. Donc, pour trier donc les données de vente, on doit d'abord sélectionner toute la plage, c'est-à-dire de la cellule E3 à la cellule K1894. Donc, pour sélectionner tout simplement tous ces produits, on ne va pas tout simplement passer par les anciens métaux, c'est un peu révolu. Donc, vous avez tout simplement deux possibilités de le faire. Soit, vous positionnez tout simplement le cuisseur dans le coin supérieur gauche des données, c'est-à-dire au niveau de la cellule E3. Ensuite, vous appuyez sur CTRL plus match plus la flèche vers la droite pour sélectionner d'abord au niveau des lignes. Ensuite, on appuie également sur CTRL plus match vers la flèche vers le bas et cela va sélectionner tout l'ensemble de données jusqu'à la cellule K1894. Deuxième possibilité est tout simplement de positionner le cuisseur n'importe où dans la plage de cellules et appuyer sur CTRL plus match plus l'étoile. Cela va sélectionner également tout l'ensemble de données. Donc, lorsque cela est sélectionné, tout notre ensemble de données est sélectionné, on peut donc maintenant aller au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe Trier et Filtres, on va donc cliquer sur Trier. Donc, on a dans la boîte de dialogue de Trier qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, il est important, vu que nos données contiennent des entêtes, on va donc laisser la case cocher, mes données contiennent des entêtes pour que ces entêtes ne soient pas considérées dans notre ordre de tri. Donc, comme vous pouvez le constater, lorsque la case a coché, mes données contiennent des entêtes est coché, vous voyez donc que la base de données se déplace donc au niveau de la cellule E4 jusqu'à K1894. Maintenant, on va donc passer nos différents ordres de tri. Étant donné donc que la ligne 3 contient les entêtes, comme j'ai dit, on va cocher dans la case, mes données contiennent des entêtes. Ensuite, on va donc prépare le premier tri. On va trier par colonne. Le premier tri, c'est qu'on va faire, on va trier par nom du vendeur. Donc, on sélectionne sur ce petit menu déroulant les noms. Ensuite, on tri sur les valeurs, voilà, et non sur la couleur de cellule ou encore la couleur de police ou l'icône de la cellule. On tri sur les valeurs et par ordre alphabétique, voilà, de A à Z. Ensuite, on va venir cliquer sur Ajouter un niveau. Cela va donc Ajouter un niveau. On va donc trier par colonne les produits. Donc, après avoir trié par nom, Excel va donc trier également par produit. Alors, par produit, ici, on veut donc trier les valeurs afin que cela s'affiche par ordre Z, D, A, A. Donc, on peut également modifier de A à Z, d'autant pour moi. On peut également passer de Z à A ou encore les listes de personnalisées qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Ensuite, j'ai cliqué sur Ajouter, vu qu'on a 4 tri d'air. Maintenant, on va trier également par colonne en fonction des unités, voilà, en fonction des unités, afin que les valeurs, voilà, au niveau du tri soient dans l'ordre du plus grand au plus petit. Ici, on a du plus petit au plus grand. Donc, j'ai changé l'ordre pour afficher du plus grand au plus petit. Et enfin, on va cliquer sur Ajouter pour trier maintenant par date. Alors, les tri de colonne par date, voilà, afin que les valeurs soient de l'ordre chronologique du plus ancien au plus récent. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, on a 4 critères au temps pour moi. Premièrement, ça va d'abord trier notre base de données par nom de A à Z. Ensuite, il va venir trier par produit des valeurs de A à Z également. Ensuite, il va venir trier par unité vendue, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Et enfin, par date du plus ancien au plus récent. Alors, lorsque cela est fait, on peut donc cliquer sur OK. Voilà, lorsqu'on clique sur OK, comme vous pouvez le constater, notre base de données vient tout simplement d'être triée. Même les numéros de transaction, les noms des vendeurs, les dates également sont également triées. Les produits, les unités vendues, les ventes et même les localisations. Tout est vraiment trié dans cette base de données. Alors, on va l'interpréter comme on vient de trier. On vient de trier, on va un peu l'interpréter. Comme vous pouvez le constater dans cette base de données, Et alors, on a tout simplement le nom Ashley d'abord, puisqu'on n'a pas trié par nom. Donc, le nom de A à Z, ça veut dire qu'on passe d'abord de Ashley jusqu'à après Ashley. Voilà, ça répète oui d'abord les noms de Ashley. Après Bestie, ensuite Sissi, ensuite Colin, Christina, Emile, Alagan, Gent, Zare. Donc voilà, les noms sont triés d'abord premièrement par ordre alphabétique, donc voilà, de A à Z. Et comme vous pouvez le constater, la transaction pour Ashley sont répertoriées également au niveau des produits. Donc, comme vous pouvez le constater pour Ashley, on a également premièrement les produits de eyeliner qui sont répertoriés pour Ashley. Donc, tous les produits de Ashley pour eyeliner premièrement. Ensuite, on passe donc aux produits de Ashley qui sont vendus pour les fondations. Vous voyez donc qu'après les noms des ventes, on a les noms des produits qui sont également filtrés. Voilà, ça répertorié donc les ventes de Ashley pour les eyeliner. Ensuite, le nom de Ashley pour les fondations. Et enfin, le nom de Ashley pour les lip gloss. Voilà, les lipstick et enfin les mascara. Donc, on a tout simplement répertorié d'abord premièrement les ventes. Maintenant, il est également important de savoir qu'en cas d'égalité, c'est-à-dire au niveau des lignes 6 et 7. Par exemple, ici, en cas d'égalité au niveau des unités vendues et également au niveau des unités vendues. Donc, comme vous pouvez le constater, Ashley, Excel à l'abord répertorié le nom. La vendeuse de Ashley avec les produits eyeliner le plus élevé qui est de 92. Ensuite, on passe le plus moins élevé, 90 et ainsi de suite. Après avoir répertorié tous les eyeliner vendus par rapport à Ashley, on passe donc au lip gloss et ainsi de suite. Voilà, comme je dis, en cas d'égalité, c'est-à-dire au niveau des lignes 6 et 7, on peut donc voir qu'au niveau des unités vendues, on a Ashley vend deux unités vendues au même moment, c'est-à-dire 88 et 88 pour le même produit eyeliner. Les transactions sont donc répertoriées par ordre chronologique, donc c'est-à-dire au niveau des dates. Comme vous pouvez le constater, on met donc la date la plus ancienne, le temps pour moi, par rapport à la date la plus récente. Alors, vu qu'on a ici, on a un produit qui a les mêmes unités vendues, voilà, on répertorié donc par rapport à la date la plus ancienne, c'est-à-dire qu'on affiche d'abord le 5 novembre 2005 avant de passer au 28 mars 2006. Donc voilà, en quelque sorte, comment donc trier les données avec plusieurs critères. Donc si je reviens au niveau de la liste des traits, comme vous pouvez le constater, avec cette boîte de dialogue de tri, vous pouvez donc ajouter un nouveau tri, supprimer un nouveau tri ou encore copier un niveau. Cela dépend effectivement de vous. Donc voilà, en quelque sorte, comment faire un tri avec plusieurs critères. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.